coucou tout le monde on se retrouve pour un tuto carte avec le partenariat coco rosa studio donc on va utiliser ceux d'ici coeur hop 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 voilà donc j'ai déjà fait la découpe et ces deux oiseaux alors attendez colibri cherchez le nom donc ça sera plutôt une carte pour Saint Valentin je pense ou autre parce que j'ai fait deux découpes alors j'ai fait des coupes dans du rouge et une découpe dans du doré oui effet miroir doré donc ça et les colibri bah je les ai fait tout simplement en blanc je me demande si je peux pas les laisser en blanc je verrai après voilà je vais peut-être prendre une base de cartes rouges je pense que ouais une base de cartes rouges je vais aller chercher je reviens j'ai pas pris le papier j'ai pas pensé j'arrive je suis là voilà donc une base de cartes rouges et un fous dans les Sitting Voilà donc une base de cartes rouges et un fond dans les t annoys tout simple. Ouais, je vais faire un fond blanc tout simple. Alors, il est où mon petit carnet ? Il est là, mon petit carnet. Il faut avoir du papier blanc. Je regarde. Ouais, peut-être plutôt celui-là. Le papier aquarelle. Je ne dis que des bêtises en ce moment. Voilà, comme ça, il n'est pas tout à fait blanc. Donc là, on va couper à 17 cm. 17 par 12. Et le papier blanc, on va le couper à 11,5. Sur 16,5. Là, elle se fatigue. Elle se fatigue vraiment ma l'âme. Je vais venir couper ça au propre. Là, il ne me plaît pas. Oh ! Je vais reprendre, parce que du coup, c'est un mal découpé. Et ma l'âme, elle est fatiguée là. Elle n'en peut plus. Et là, on ne peut plus. Et je ne sais pas où elle est, la 9. Ah ! Je ne l'ai pas là. Je ne sais pas où j'ai mis la 9. Bon, on va se débrouiller avec celle-là. C'est pas grave. Comment ça va bien. Hop ! Donc là, 16,5. Ce que je vais faire, c'est que... On va faire tout ce monde. La lame, elle est au bout de sa vie. Il va falloir que je l'affûte. Je vais faire doucement. C'est pas grave. 11,5. Allez, hop ! Voilà. Hop ! En faisant doucement, ça va mieux. Voilà. Tout simplement. Donc là, je vais recouper le papier qui est mal découpé. Voilà. On va ancrer les bords. Allez, est-ce qu'il y a du rouge dans celui d'action ? Ouais, ça va le faire. Hop ! On va prendre celui-là. C'est plutôt rose. Mais je pense que ça va le faire. Je ne sais pas. Non, ça ne va pas le faire. Ça fait trop rose fluo. Ça ne me fait pas du tout. On va cacher le rose. C'est vrai qu'il était un peu trop fluo. Je vais juste ancrer légèrement. Ça ne sert à rien de mettre une grosse couche. C'est pas grave. On va faire derrière. Je me suis trompée. Ça a un petit peu bavé sur la feuille. Donc, je vais faire derrière. C'est pas gênant. C'est juste histoire d'ancrer un peu les bords. Voilà. Tac. Donc ça, on va pouvoir coller. Pas bonne idée. Pas bonne idée, la double face comme ça. Je ne pensais pas que ça allait arracher le papier. C'est pas grave. Ça ne se verra pas. C'est derrière. On va prendre une double face. Voilà. Ça, ça n'a pas fait un trou au papier. Ça a arraché un peu la surface, mais c'est tout. Je ne pensais pas que ça allait faire ça. Bon, ben, pas de double face en souris sur les papiers aquarelles de chez Action. Là, les petits carnets. Pas bonne idée. Ça l'arrache. C'est pas bon. Je ne savais pas que ça allait faire ça. Tout qu'il fait de travers en ce moment. Je n'arrive pas à travailler. Enfin, travail. Je remarque qu'au travail aussi, je fais des bêtises. À scraper. Pourquoi travailler ? Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je dis travailler. À scraper. Je fais n'importe quoi en ce moment. Quand ça ne veut pas. Voilà. C'est bon. Ça, c'est fait. Je vais couper là. Le papier est mal coupé. Ça ne s'est pas collé très très loin. Donc là, j'ai pensé au petit cœur comme ceci. Je vais essayer de faire quelque chose. On va les entrelacer un petit peu comme ceci. Alors, je voulais mettre les colibris, mais peut-être en médequin. Peut-être en médequin parce que là, ça va faire trop. Peut-être en médequin comme ça. Et le laisser peut-être blanc ou noir. J'aurais dû le faire en noir. Ouais. On va le mettre en noir. On va le mettre en noir. Alors, feutre à alcool. Hop. On va mettre du feutre à alcool. On va le mettre en noir. Voilà. Tout simplement. Ça ressortira peut-être mieux parce que là, le blanc, il ne ressortait pas très bien. Donc ça va. Pour l'instant, la caméra tourne en fait. Je n'ai pas envie que ça s'arrête en plein milieu de la vidéo. Ce serait dommage de tout recommencer. Ouais, voilà. Comme ça, c'est bien. Hop. En noir. Ça va plus ressortir. Donc ça sera une carte, pareil, assez simple. Je ne vais pas non plus le faire trop compliqué. Je pense que le corps aussi, on va le faire. C'est bien. Ils sont bien les feutres à alcool avec les pinceaux. Côté un peu pinceau. Parce que pour coloriser, c'est mieux. Ouais. On va faire ça. Voilà. Je vais en mettre qu'un. Parce que ça risque de faire beaucoup après. Je cherche la mousse. Hop. Voilà. Hop. On va couper des morceaux de mousse. Donc, c'est ce qui va me permettre, en fait, de tenir le petit morceau ici. Et puis, donner un relief aussi à l'oiseau. Ça fera un effet 3D. Un petit morceau. Hop. Par ici. Il faut faire attention parce que j'ai laissé au niveau des ailes les petits trous. C'est ajouré. Donc, il faut faire attention. Donc, ça, c'est bon. Et on va coller les cœurs. Par contre, les cœurs, je ne pourrais pas mettre de double face. Donc, je serais obligée de le coller à même le papier. Mais bon, ce n'est pas grave. Hop. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Qui vient de se reboucher. On ne va pas en mettre de trop. Comment ça me fait ? Hum hum. Cette colle. Oh là là. Ce n'est pas vraiment de la colle. Mais moi, je l'utilise en colle. Parce que ça colle très bien. Et au moins, vous êtes sûrs que ça ne bouge pas. Oh, mais ça se bouche. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Oh. Toujours en train de se boucher. Il y a un bouchon quelque part. Et quand j'appuie, du coup, il revient vers le... Du coup, ça ne veut pas. Tu vas coller ? Voilà. C'est bon, ça va être bon. Je suis en train d'en mettre trop maintenant. Voilà. J'en mets un petit peu par-ci, par-là. Hop. Allez. On va y arriver. Et on va y arriver. Je pense comme ça, un peu de travers. Tac. Le rouge par-dessus. Donc après, vous pouvez faire plus différentes couleurs. Moi, j'ai mis rouge et doré parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Après, vous faites comme vous voulez. Comme ceci. Comme ceci. L'oiseau. L'oiseau. Par ici. Par ici. Avec l'intérieur. Voilà. Voilà. Regardez. Tant mieux. Après, il ne fait pas non plus trop chaud. Parce que sinon, ce n'est pas évident de faire des choses. Je pense que je vais mettre des petites demi-perles rouges et on va me faire un petit cœur. Je pense. Peut-être un autre petit cœur au milieu rouge avec je t'aime. Ouais. Pourquoi pas je t'aime. Alors là. Tant mieux. J'ai ma chute. Comme ça. Hop. Là, du coup. Alors, par contre, je n'ai pas de tamponnage je t'aime petit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire soi-même. On va le faire à la main. On va essayer de faire sa propre. On va essayer de faire sa propre. Un petit cœur là. Tac. On va faire sa propre. Alors. Un stylo nouveau. J'en ai un ici. Alors, on va écrire ça proprement. Donc, c'est un stylo noir pailleté de chez Action. Voilà. Tout simplement. Le petit mot je t'aime. Il faudrait vous marquer autre chose si vous voulez. Bon. Je pense que je t'aime avec les petits cœurs comme ça. Ça ira très bien. Je suis mon ventre qui parle. Bon. Ça n'a pas sonné. Il n'est pas content. Ouais. Je pense que je t'aime. Le petit je t'aime comme ça. Avec un petit morceau de mousse derrière le petit cœur. Donc, un stylo paillettes de chez Action. Voilà. Je me demande si je ne vais pas mettre plutôt des stress rouges. Alors, est-ce que j'en ai par contre ? À côté de moi. Ou est-ce qu'il faut que je m'enlève ? J'ai des cœurs. Un petit cœur, c'est tout. Un petit peu de stress rouge. Un petit peu de stress rouge. Je pense qu'on va plutôt mettre des demi-paires rouges. Je vais aller en chercher. Je vais aller en chercher. Je vais aller en chercher. On donne une perle. C'est moi. Je suis là. Je suis de retour. Alors, j'ai pris des petits strass. Oups. Des demi-perles. Je pense que ce sera mieux les demi-perles. Je changerai ça après. C'est pas grave. En fait, j'aurais peut-être dû mettre… Si on met comme ça. Parce que du coup, je pense que ça peut être pas mal. Alors, est-ce que d'enlever le cœur avec la mousse, ça va arracher ? Non. Ça va. Ça va. Je pense que, ouais. En noir et blanc comme ça, ça peut être tout. Non, j'ai fait le petit cœur. J'ai envie de le mettre. Ou alors comme ça. Côté noir, blanc. Ou les deux en noir. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Peut-être les deux en noir. Non, je sais pas. Je trouve que ça rendait plutôt bien. Ouais, finalement, les deux comme ça, ça peut être pas mal. Donc, ça va. J'ai plus de temps encore. Je pense que les deux, ça peut être pas mal. J'ai pas d'idée. Je bloque un peu. Je pense que les deux, ouais, ça peut être intéressant de les mettre. Donc, hop. On va mettre les deux. On verra bien. En noir, je parle de les mettre ensemble. Mais en noir ou en bleu ? En noir et blanc ? On va mettre les deux en noir. Alors, j'enlève le papier entre les ailes. Ça va plus joli. Je trouve que ça peut être pas mal même pour un mariage chez deux petits oiseaux. C'est pas des colombes. C'est pas des colombes. Mais ça peut être pas mal. Je passerai un coup sur mon bureau. C'est pas grave. Hop. Un petit coup d'aspirateur. Et puis voilà. Je pense que ça peut être intéressant. Finalement, de mettre les deux. On va coller les demi-perles et on verra après si celui-ci on le met en noir ou pas. Je pense que même comme ça en blanc, ça peut être pas mal. En noir et blanc. Je sais pas. Hop. Voilà. Les demi-perles. Je trouve que les demi-perles, ça aménage toujours les petits coins quand on sait pas quoi mettre. Je trouve ça plus joli. Après, si vous voulez pas mettre, vous mettez pas. Moi, je trouve que ça fait plus. Hop là. Vous voulez pas se mettre correctement. Ça fait plus joli. Après, vous mettez des demi-perles, des strass, des perles de pluie. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas utilisé des perles de pluie. Il va falloir que j'en utilise. Et ouais, je trouve que déjà comme ça, c'est plutôt pas mal, non ? Alors, est-ce que je laisse en noir et blanc ou en noir tous les deux ? Peut-être en noir tous les deux. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez en noir et blanc, vous mettez, je sais pas. En fait, j'aime bien en noir et blanc. Bon, je vais le laisser comme ça. Je trouve qu'en noir et blanc, ça rend plutôt bien. Voilà. Franchement, ça rend plutôt bien. Ces petits colibris. Donc, du coup, sur cette carte, on aura utilisé les colibris ici. Et le cœur. Voilà. C'est déjà bien, hein ? Les deux comme ça, franchement, ça rend plutôt bien. Regardez. Il suffit de faire deux petites découpes cœur, comme ça, différentes couleurs. Et ça rend plutôt bien avec ces petits oiseaux. Donc, voilà. Une petite carte assez simple. Mais qui peut faire son effet. Après, j'ai laissé le fond comme ça, tout simple. Mais après, on aurait pu venir l'embosser ou autre. Mais je trouve que ça rend plutôt bien comme ça. Donc, voilà. Les liens en barre de description, comme toujours. Avec le lien de la boutique. Le code promo. Voilà. Toujours comme d'habitude. Tout ça en barre de description. Voilà. Voilà. Donc, pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura donné des idées. Moi, je trouve que ça rend plutôt bien. Après, bon, c'est vrai. On peut mettre les deux en noir ou en noir et blanc. Je trouve qu'en noir et blanc, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, je vais laisser comme ça. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.